Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième volet sur l'acrylique. La semaine dernière, nous avons fait ce fameux coucher de soleil, donc façon impressionnisme. Et aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie avec le fond de végétation et le reflet dans l'eau sur l'étang. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne, merci à vous d'être là et de nous rejoindre. Merci aux anciens, merci pour tous vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à me mettre des pouces, ça me fait remonter dans la chaîne, c'est quand même intéressant pour moi. Et puis, merci de partager, évidemment, quand ces vidéos vous plaisent. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et oui, et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pendant cette promotion et qui vous avez été nombreux à prendre ces cours sur Arts en Formation et je vous en remercie. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour ce deuxième volet sur l'acrylique. Voici donc la deuxième partie de cette exécution à l'acrylique, façon impressionnisme. Donc, par petite touche, avec toute une palette de nuances. Nous abordons la deuxième partie de ce travail avec les... Je vous montrerai, je mettrai de toute façon dans le montage vidéo la photo d'après laquelle je me suis inspirée. Que j'ai également fait une vidéo là-dessus au pastel gras, d'accord ? Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vu la première partie qui concernait tout le ciel. Donc là, on a une deuxième partie. Ici, on va placer toute notre végétation, notre bosquet, qui est pratiquement complètement dans la pénombre. Donc, plutôt que de mettre du noir, je le dis très souvent, utiliser des mélanges de couleurs. Alors, ici, j'ai un espèce de... Alors, je vais vous dire le nom, parce que je ne le retiens jamais. J'ai toujours un problème avec les noms. C'est un pourpre dioxazine. C'est un violet très, très foncé. Bon, c'est bien d'avoir du bleu de prusse, je n'en ai pas. Vous le mélangez également au terre d'ombre brûlée, ici, et au rouge de garance, voilà. On a donc une teinte qui est presque noire, qui est très, très foncée, ici, d'accord ? Mais on ne va pas mettre que celle-ci, hein. On va travailler avec le vert. Donc, qu'est-ce que je vais venir chercher ? Je vais venir prendre mon jaune, ici. Je vais me placer là. Et dans ce jaune, je vais venir mettre un petit peu de mon bleu très foncé, là. Donc, je vais avoir un espèce de gris vert, ici, que je peux également... Alors, ça ne se voit peut-être pas énormément à la caméra, hein. Mais on a des nuances. Il nous en faut une autre. Donc, on reprend le jaune. Ben, on en a là. Dans lequel, je vais mettre un peu de bleu outre-mer, ici. Voilà. Je vais donc avoir, pour le coup, un vert. Que je vais venir, également, travailler là. Je peux me faire toute une multitude de verts, hein. Je peux aussi utiliser le bleu turquoise. Et c'est même intéressant d'utiliser le bleu turquoise. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les couleurs circulent entre elles. Et c'est important d'avoir, vraiment, toutes les nuances, toute la palette. Là, j'avais un bleu. Il est où, mon bleu ? Mon bleu de cobalt. Voilà. Le bleu de cobalt. Voilà. Je vais également mettre un petit peu du bleu de cobalt. Donc, je vais faire des petites touches, comme ça. Vous voyez. Je prends toujours ce pinceau fin. Je viens chercher mon foncé, ici. Je viens le poser, là. Je viens le chercher mon foncé. Je viens le mettre, là. Toujours par petites touches. Je vais poser, en fait. Je vais poser mon horizon, ici. Voilà. Je vois, pareil. Je viens mettre plusieurs nuances. Dont les nuances du coucher de soleil. Je peux venir même chercher un petit peu de rouge, comme ça. Faites circuler la couleur. C'est super important. Alors, ce que vous pouvez faire, aussi, pour donner de la profondeur, vous prenez un petit peu, vous humidifiez votre pinceau avec un petit peu d'eau. Vous faites comme un lavis, en fait. C'est-à-dire que vous prenez de la couleur, une nuance, par exemple, une nuance de vert. Puis, vous venez, vous mettez par derrière, comme ça. Et on a un espèce de lavis qui laisse passer la lumière. Ça peut être encore plus léger que ça. Je rince mon pinceau. Je fais comme si je faisais un lavis. Je viens chercher, en fait, la teinte, même, qui est là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre nuance. Là, comme on est vraiment dans la lumière. Je fais des petites touches, comme ça. Vous voyez, je viens chercher ce que j'ai déjà peint. Et c'est comme si je faisais un arrière-plan. Donc, on est dans l'interprétation. On est d'accord, je vous montre une manière d'exécuter ce paysage. Vous pouvez aussi varier le graphisme. Vous voyez, faire des petites pointes, comme ça. Je vais me répéter, mais expérimenter. Vraiment, franchement expérimenter. Et c'est pas mal, vous voyez, de faire ça, comme ça. Parce que vous laissez la lumière qui est derrière, façon un petit peu ombre chinoise. C'est une manière d'aborder ce paysage. Une manière parmi tant d'autres. Je pourrais vous en montrer d'autres encore. Ça, c'est... Je peux aussi prendre un petit peu de rouge. Redescendre sur les teintes que j'ai déjà mises. Moi, j'aime bien travailler avec le bleu turquoise aussi. Donc, on peut aussi aller chercher le bleu turquoise. Je vous emmène dans des directions. Dans des coins. Qui m'appartiennent. Qui sont vibrantes. Qui font vibrer les couleurs. Encore une fois, comme je vous le dis, le bleu turquoise qu'on retrouve ici. Si je viens le mettre là. Il apporte de la profondeur. C'est peut-être surprenant. Mais je vous emmène. Dans des coins un peu inexplorés. Pour vous. Vous pouvez superposer. Je vais venir chercher le bleu. Un petit peu de bleu gris. Essayez. Expérimenter. Alors, on va descendre un peu. Je vais partir sur le plan là de l'herbe. Donc, je vais chercher mon verre que je fabrique. Donc, du jaune. Je peux faire plusieurs verres. Je peux partir sur ce verre là. Alors, on peut tapoter. Je pars. Vous voyez, ça y est. J'ai oublié le thème. Je tapote. Je peux aussi tapoter. Donc, je reviens aussi avec le jaune. Le orangé. Je peux faire des verres beaucoup plus lumineux en prenant mon bleu turquoise. Toujours pareil. Bleu turquoise. Un petit peu de mon jaune. Jamais une seule couleur. Toujours au moins trois nuances. Je peux venir en mettre un petit peu ici, là, d'à l'arrière. Voilà. Moi, je vous ai oublié. Alors, ouais, on va faire des... On peut placer les troncs, hein. Là, si on a un arbre qui est là, on peut se placer un tronc là. Là aussi, expérimenter, comme je l'ai dit, avec le pastel gras. On peut imaginer aussi que... Vous avez vu, j'ai retourné mon pinceau. Je vous ai dit, je vous emmenais dans des trucs. Et puis, voilà, je peux donner de la profondeur en grattant. En tirant la peinture. Je crée du relief. Je crée un espace. Voilà, j'ai envie de mettre des ombres. Je repars avec un petit peu de bleu aussi. De bleu, de rosé. Je ne perds pas l'idée que la couleur circule. Et là... Et bien, je vais faire le rebord. De la mare, là. On est devant un étang. Donc, j'ai pris du violine. Tout simplement. Je ne vais surtout pas chercher de marron. Je peux ramener encore du relief. En prenant un petit peu de jaune. De orangé au bord, là. Ce sont des petites touches. Placées de manière judicieuse. Je laisse parler... Ben, ce que je suis, hein. Et ce que vous êtes, c'est ça. Mais essayez de faire tomber le mental. Ne vous dites pas, il faut que je fasse quelque chose de très léché, très beau. Lâchez-vous. Laissez poser la couleur. Laissez-vous aller. Travaillez aussi avec votre souffle. Je le dis dans Art Sans Formation. C'est vrai que je ne le dis pas assez dans les vidéos sur YouTube. J'inspire en allant chercher la couleur. Et j'expire en la posant. Et en expirant, en expirant, en la posant. Je pense à rien, à plus rien du tout. Vous me voyez, là, je viens de mettre un petit peu de bleuté. Ici, dans l'eau. Voilà. Et puis, je vais venir travailler de nouveau. Cette partie d'ombre qu'on a. Donc, ce reflet. Je repars. Éventuellement, pourquoi pas, avec cette brosse. Peut-être sympa. Je travaille avec des zones plus foncées. Vous voyez, ça peut être sympa avec une brosse un petit peu sèche, comme ça. J'en profite pour vous montrer des poils, comme ça, qui sont un petit peu hérissés. Des brosses qui sont un petit peu fatiguées. Ne les jetez pas. Et ensuite, je vais repartir sur mes couleurs. Les couleurs du ciel. Donc, il y avait un peu de jaune. Ici. Ici, on était parti sur du jaune. Du jaune avec du blanc. Quelque chose de très clair. Un petit peu orangé. Un petit peu orangé. Je le pose un petit peu partout. Un petit peu rosé. Orangé. Pour l'instant, je pose mes teintes. Un petit peu violines. Un petit peu violines. Note bleue. Oups. Attention aux mélanges. Ils sont parfois pas judicieux. Je vais chercher mon bleu que j'ai plus. Mon rose. Avec plus de blanc. Et puis là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va travailler ça. On peut venir chercher le noir. Et faire des risées, comme ça. Alors, le noir. On viendra chercher le bleu. Le bleuté aussi. Je vais vous oublier. il faudra que je mette de la musique, j'ai oublié. On peut venir chercher, je vais aller chercher le blotter parce que c'est important. Donc on est toujours dans ces mélanges de teintes. Encore une fois, je montre quelque chose, c'est une manière de faire. Vous-même, vous allez trouver votre propre écriture, vous êtes d'accord? Voilà. Le bleu turquoise, il est intéressant. Ce que je pourrais trouver pas mal, c'est de remonter. Je vais essayer quelque chose. Vous voyez, moi aussi j'essaye des choses. Cette brosse, elle est trop grosse. Il me faudrait une brosse un tout petit peu moins grosse. Ou alors ça. Tiens, je vais essayer quelque chose. Ça. Que je vous le mette. J'avais pas regardé. Ouais, voilà. J'essaye des choses. Vous voyez? Je viens ici. Créer encore du relief. Voilà. Comme si on avait des joncs. Vous voyez? Ça crée encore de la profondeur. Je peux faire la même chose, en fait, pour créer du relief, du, pas du relief, du reflet. C'est-à-dire que je peux prendre aussi un peu le bleuté, comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Voilà. Je peux aussi travailler de cette manière-là. Comme si là, il y avait ces reflets-là. Là, en fait, il faudrait que je fasse. Hop. Voilà. Comme si là, il y avait des armes qui étaient là. Voilà. Voilà, voilà. Après, on peut bien sûr revenir sur certaines zones. pour amener de la profondeur. Il faut amener de la profondeur. Toujours pareil, dans un souci d'amener de la profondeur. du relief. Voilà. Écoutez, je vous ai montré, donc, à la peinture, à l'acrylique, comment est-ce qu'on peut travailler par petites touches, par différentes gestuelles, tout le cercle chromatique, en fait, à travers un paysage, de coucher de soleil, avec de l'eau, avec des contrastes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En direct, tiens, on va enlever ça. Oups. Ne fais pas de bêtises. Les scotches, c'est toujours sympa, parce que, au moins, si on dépasse. Voilà. Expérimentez. faites avec la gestuelle, avec, voilà. Et puis, vous me direz, vous me direz ce que vous en avez pensé, et comment ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada